pour N. J'avais fait pour N égale 3 avant, mais j'ai vu que... Enfin, je vais voir pour N, du coup. Donc, dans un premier temps, j'ai défini l'application F. Donc, il nous donnait F de EI, je crois. F de EI, c'était égal à... Du coup, je me suis aidé du cours. Donc, j'ai décomposé l'application F par tous les vecteurs de la base canonique, par une combinaison linéaire des vecteurs de la base canonique de R puissance N. Et donc, par linéarité, parce qu'il disait que F, c'était un endomorphisme. Donc, c'est une application linéaire. Donc, on pouvait sortir les coefficients de F de X1, par exemple, fois E1. Donc, ça donnait X1 fois F de E1. Et donc, tout calcul fait, j'ai obtenu l'application F. Donc, on avait des XN sur les... Donc, c'était un N-uplet. Donc, on avait XN au début, je crois, que des XN. Et à la fin, c'était la somme des XI pour I allant de 1 à N. Donc, ça, c'est après avoir fait tous les calculs. Donc là, tu réponds à la question, combien d'applications F vérifient les conditions de l'énoncé ? Dans un premier temps, oui, j'ai voulu déjà définir l'application F. Et donc, du coup, c'était une unique application F. Enfin, je ne savais pas si la valeur de N, on la faisait varier. Ça pouvait faire N applications différentes. Parce que N, il pouvait varier. Non, non. Quand tu as en dénoncé, il y a écrit au début de l'énoncé, soit N supérieur ou égal à 2. Ça veut dire que N est fixé. D'accord. Du coup, il y a une unique application. Tout à fait. Alors, ça, c'est une propriété qui est écrite dans le cours. Toute application linéaire est définie de manière unique par l'image du vecteur de la base canonique. Mais effectivement, le fait de trouver l'expression, ça permet de répondre plus précisément à la question. À savoir, tu as démontré l'existence et l'unicité de la fonction. D'accord. Ensuite, il demandait si c'était une symétrie ou un projecteur. Donc, j'ai fait F rond F et j'ai observé ce qui se passait. Et donc, j'ai remarqué que ce n'était ni un projecteur ni une symétrie. C'est-à-dire que ce n'était pas égal à IDE ou pas égal à F de X1 jusqu'à XN. Alors, juste au niveau de ta rédaction, tu n'oublieras pas. Là, ce n'est pas homogène. Tu as écrit F rond F égale F de F de X. Donc, il faut que tu rajoutes F rond F de X1 jusqu'à X. D'accord. Voilà. A priori, il faudrait que tu rajoutes quel que soit X1, X2, XN appartient à R puissance N. D'accord. Ensuite, je suis revenu à la définition de l'ensemble d'images de F. J'ai remplacé F de X1, XN par l'expression que j'ai trouvée au-dessus. Ensuite, j'ai trouvé des vecteurs générateurs de l'ensemble d'images. J'ai remarqué que les N-1 premiers vecteurs, donc les N-1 premiers Uplais, c'était les mêmes. Donc, il y en avait N-2 superflu. Donc, il ne restait plus que deux vecteurs qui formaient une famille libre. Et donc, on pouvait dire que la dimension de l'ensemble d'images, c'était le rang de cette matrice qui était munie de deux pivots. Donc, le rang de F, c'était deux, tout le temps, pour toute N. Alors, la fin est vraiment très bien. Et là, il faut qu'on discute d'un raccourci possible. Est-ce que tu t'es vraiment servi de l'expression de F ? Parce qu'on sait que l'ensemble d'images de F, c'est toutes les F de EI pour I allant de 1 à N. Et engendrées par ? Engendrées par l'ensemble des F de EI pour I allant de 1 à N. Et on sait que F de EI, c'est égal à EN, je crois, dans l'énoncé. Donc, ça veut dire que les F de EI pour I allant de 1 à N-1, ils sont tous égaux. Les vecteurs engendrées. Enfin, les... comment ? Les N-1 premiers Uplets, on pouvait dire directement que c'était les mêmes. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Oui. Et donc, le dernier, c'était que des 1 parce que c'était la somme de tous ces... Donc, en gros, la question sur le rang, il a fait beaucoup de calculs, mais en fait, on pouvait aller beaucoup plus vite. On dit d'après le cours, l'ensemble d'images est engendré par la F de EI, 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 F de EI. D'accord. Donc, j'ai juste déduit. Lorraine, on t'entend. Oui, Lorraine, on t'entend. Là, il n'y a rien qui m'a, ça me casse les couilles. Lorraine, tout sera enregistré. Tu pourras regarder tranquillement après. Bon, tout va bien à bord. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que tu vois, tu as fait beaucoup de choses très intéressantes, mais en fait, tu aurais pu directement dire que l'ensemble image, c'est Vect de EI, F de EI, F de EI. C'est pour ça que la question 3, du coup, il demandait de définir l'application. Il n'y avait même pas besoin de la définir avant. D'accord. Donc, c'est immédiat, en fait. Et pour le noyau ? Le noyau, du coup, j'aurais pu appliquer la formule qu'on avait vu dans le cours directement, mais j'ai voulu vérifier d'où ça venait, le N-2. C'est quoi cette formule dont tu me parles ? Pardon ? C'est quoi cette formule dont tu parles ? Je ne sais plus le nom de la formule. C'est la formule des... C'est dimension de E, donc ici, c'est R puissance N. C'est la dimension du noyau plus le rang de F, donc la dimension de l'ensemble image. Ok, alors ce théorème, il faut qu'on se rappellera de son nom. C'est un théorème central. C'est le théorème du rang. C'est le théorème du rang. Théorème du rang, hyper important. Du coup, j'ai quand même vérifié juste la dimension de l'air de F. Je suis revenu à la définition et j'ai remarqué après avoir fait que X1, Xn déjà, était nul. Tout d'abord, Xn était nul. Et que X1, je l'ai remplacé par une combinaison linéaire de X2 jusqu'à Xn-1. Et donc, du coup, il y a deux vecteurs qui disparaissaient. Donc, c'était factorisé par X1 et par Xn, ça ne faisait que des zéros. Et donc, il ne restait que n-2 vecteurs qui étaient donc une famille lébran. Oui, très bien. Et donc, du coup, on avait bien le théorème central vérifié. Ok, alors la conclusion, on a bien... Ce n'est pas la conclusion, c'est une petite remarque. On a redémontré dans un cas particulier le théorème Durand. Alors, l'avantage du théorème Durand, c'est qu'il vous permet en deux lignes... Donc, regardez ma correction à moi, après on regardera celle de Lubin. Mais moi, ma correction, c'est... Bing ! Combien d'applications a vérifié l'énoncé ? Une. C'est du court. En fait, là, il faut juste dire que... On a donné l'image de tous les vecteurs de la base canonique. Donc, F est défini de manière unique. Ensuite, Lubin, il a regardé l'image des vecteurs grâce à sa formule. Moi, je n'ai même pas regardé la formule générale. J'ai dit... Il faut regarder si F rond F de X égale X pour toute X. Donc, je vais essayer avec E1. Et avec E1, ça ne marche pas. Parce que F rond F de E1, ce n'est pas E1 et ce n'est pas F de E1. Donc, dans ce cas particulier, on voit tout de suite, pour ce vecteur-là, que F n'est ni un projecteur ni une symétrie. Pour l'ensemble d'image, j'ai appliqué le court. Et pour le noyau, j'ai appliqué le théorème Durand. D'accord ? C'est fort parce que ça évite de faire des calculs. Ce qu'il a fait, lui, Ethan, qui est super, c'est la suite. C'est que maintenant, si jamais on veut trouver exactement les générateurs du noyau, alors on est obligé de faire comme il a fait lui. Voilà. Pardon ? Je disparais. Je disparais. Je disparais. Voilà. Et donc, ensuite, effectivement, j'ai fait comme lui. Et donc, j'ai obtenu les mêmes formules que lui. Ding, ding, ding. Et après, il y avait la question étoilée qu'il a faite. Non, je l'ai faite pour le cas n égale 3 et je n'ai pas pensé à le faire pour... Ah oui. En fait, tu ne l'as pas faite, mais en fait, c'est comme si tu l'as faite. La dimension, c'est vérifié. Parce que le fait que tu as trouvé tes formules générales, toi, du noyau et tout... Parce que oui, la dimension, c'est vérifié. Et tu as montré que l'intersection, c'est le 0 de R puissance n. Et je crois qu'on le voit. Je ne sais plus. Du coup, je ne l'ai pas. Alors, effectivement. Donc, moi, je l'ai démontré comme toi. Donc, l'intersection, c'est le singleton 0. Donc, là, c'est des petits calculs. Il fallait effectivement quand même faire tous les calculs d'Ethan d'abord. Donc, j'ai regardé à quelles conditions on pouvait être à la fois dans l'image et dans le noyau. Et je trouve le singleton 0. Mais toi, avec ta remarque, avec ta démonstration à toi, tu peux utiliser de l'autre caractérisation. Tu as trouvé une base de l'ensemble image. Tu as trouvé une base du noyau. Qu'est-ce qu'il suffit de faire ? Non, les dimensions, c'était dans la caractérisation. Pour montrer que les deux dimensions... Donc, comment est-ce qu'on fait avec Ethan ? Il faut dire que la base de M de F union, la base de R de F, ça donne une base de R puissance N. Tout à fait. Et donc, ça veut dire qu'on aura N vecteurs... Non, N uplay. Alors, la difficulté, c'est que tu vas avoir une grande matrice. Ah oui, il faut faire la matrice. Il faut prendre tous les vecteurs qui sont là, les N moins 2 qui sont là et les 2 qui sont là, les mettre en colonne et faire la matrice. Donc, ça commence à devenir un petit peu compliqué, mais c'est intéressant. Ça donne quoi ? Alors, moi, je vais proposer de mettre lui en dernier, si vous voulez bien. Le 0, 0, 0, 1, je le mets en dernier. Parce qu'au moins, j'ai déjà mon pivot en bas à droite. Ah, et après, tous les 1, ils se décalent à droite à chaque fois. Alors, effectivement. Il y a une première ligne, c'est que des moins 1. Bon, c'est un peu délicat comme exercice. La première ligne, c'est que des moins 1. Sauf sur un coefficient, parce qu'on a le 1 à 1 à traiter ici. Mais si vous voulez que des moins 1, il faut mettre que des moins 1. Moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, moins 1. Bon. Je ne sais pas si ça va... Je pense qu'on ne va pas y arriver, mais bon, je l'écris quand même. Donc, on se retrouve avec une première colonne. Par exemple, en première colonne, je mets que des moins 1. En deuxième colonne, je mets lui. En troisième colonne, je mets lui. En avant-dernière colonne, je mets lui. Et en dernière colonne, je mets lui. Ça fait une très grande matrice qui va ressembler à un truc comme ça. Voilà. Et vous analysez son rang. Et vous analysez son rang avec des opérations sur les colonnes. Alors, elle a déjà beaucoup de zéros. Donc, le seul truc qui pose problème, c'est par exemple, c'est ceux-là. C'est eux qui posent problème. Si on arrive à se débarrasser de ces moins 1-1-1, on n'aura que des zéros sur la diagonale. On pourra conclure sur le rang. D'accord ? Donc, à méditer. Merci, Etan. C'était très bien. Alors, je regarde avec vous la proposition de Lubin. Ça nous permet de discuter sur la rédaction. Donc, on t'écoute. Pour le 1, du coup, je n'ai pas fait comme lui, mais j'ai fait un peu comme vous, je crois. J'ai gardé les EI. Et du coup, ça ne donne rien. Donc, je n'ai pas mis la conclusion, mais ce n'est ni un symétrique, ni un projecteur. Ni une symétrie, ni un projecteur. Tout à fait. Pour le 2, là par contre, du coup, j'ai utilisé le cours. Donc, j'ai utilisé que l'image de F, c'est l'ensemble des vecteurs F1, 0, 0, 0. Je ne dis pas l'ensemble des vecteurs. Pardon, Lubin, de t'interrompre. Mais vous dites toujours l'ensemble des vecteurs. Vect, ça ne se lit pas l'ensemble des vecteurs. Ça se lit comment, vect ? Espace engendré par. Voilà, espace engendré par. Écrivez-le, s'il vous plaît. Si vous écrivez vect sur votre copier, vous écrivez au-dessus, ensemble engendré par. En deuxième année, si vous allez vite et que vous dites vect, ça va. Mais si vous dites ensemble des vecteurs, ça ne va pas. Pardon, Lubin, je t'ai interrompu. Donc, l'image de F, c'est l'ensemble, l'espace engendré par F21, F22, F21 jusqu'à F21. Sauf que F21 jusqu'à N-1, c'est la même chose. Donc, le rang de F, c'est 2. Et du coup, d'après le théorème du rang, la dimension du noyau de F, c'est N-2. Tout à fait. Parce que la dimension de E, c'est N. Après, pour l'expression, là, j'ai fait ce qu'il a fait au début, Ethan. Je dis comme elle est linéaire, j'ai sorti... D'abord, j'ai décomposé avec que des X1 et des 0, 0, X2, etc. Et après, j'ai sorti le X1 et j'ai mis E1 en facteur. Et du coup, on trouve F2, c'est égal à XN, etc. Jusqu'à la somme des XI pour 1 à l'an de N. Donc, ça, c'est la même chose. Et après, par exemple, pour le 4, j'ai utilisé la deuxième méthode, mais par exemple, pour le 5, l'auton égale à l'intersection, je ne suis pas sûr, du coup. Parce que j'ai fait un truc... Donc, c'est la page ? Oui, c'est la page ? Donc, la première condition, elle était validée avec le théorème du rang. Mais du coup, la deuxième, je ne pense pas trop que ça marche. Je pense que ce n'est pas bon. Donc, il y a une deuxième page. On regarde quand même. Pourquoi ? Alors, pourquoi ce n'est pas bon ? Non, c'est en haut. C'est en haut. Ça, c'est la B, ça. Ah, ouais. J'ai confondu l'ensemble d'images et l'ensemble d'arrivée. Tout à fait. Donc, ça, ce n'est pas bon. Et après, pour la 2, j'ai supposé... Bon, j'ai fait un peu par l'absurde. J'ai supposé qu'elle était invariante. Donc, x1 égale xn parce qu'on sait que f de x1 est égal à xn. Et du coup, xn, c'est égal à la somme des xy. Donc là, on utilise la question 3 du coup, de tout à l'heure. Et du coup, comme tous les x1 jusqu'à n-1, c'est égal à xn, du coup, tous les xy, on les remplace par xn. Et du coup, on aboutit sur xn est égal à n fois xn, ce qui est absurde. Donc, l'ensemble des invariants est l'ensemble qui contient le vecteur nu. Bon, alors, il y a une chose dans ta rédaction. Avant l'équivalence, ici, il faut que tu mettes f de x1 x de xn égale x1 x2 xn. Parce qu'en fait, ce n'est pas... Tu ne fais pas raisonnement par l'absurde là. Là, pour moi, tu résous l'équation. Tu résous l'équation avec x égale x pour savoir si... Oui, ok. Et à la fin, on trouve que xn égale 0, donc tout est égal à l'absurde. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas raisonnement par l'absurde. Parce que si vous faites un raisonnement par l'absurde, il va falloir présupposer d'abord, supposons qu'on puisse prendre un vecteur invariant qui ne soit pas nul, démontrons que c'est impossible. Ça va être long. Il vaut mieux résoudre l'équation et à la fin, on obtient équivalent à tous les x qui sont nul. Voilà. Donc, c'est ça. C'est exactement ce que j'ai mis dans la correction. Vous regarderez pour la fin comme lui. Voilà. Donc, ce que j'aimerais qu'on fasse ensemble. Donc, il y a... On va d'abord terminer le cours puis après, on va... on va faire tous les exercices qui nous manquent. D'accord ? Il nous reste trois exercices à faire. C'est 8, 9, 10. Tous les autres ont été faits et corrigés. OK ? Alors, c'est parti. Donc, on attaque le chapitre par compétence. Donc, grand 3. Fin du grand 3. On avait fait le théorème... On avait énoncé le théorème du rang. J'avais demandé de faire l'exercice numéro 12 que vous avez dû faire très, très rapidement puisque on l'avait déjà traité cette application au-dessus. on avait trouvé le rang dans l'exercice numéro 12 du cours. On avait trouvé d'après l'exemple 11 que le rang de U, c'était combien ? 2. C'était 2. Donc, d'après le théorème du rang, la dimension du noyau, c'est la dimension de l'ensemble de départ, donc R3, moins la dimension, donc moins le rang, et donc on obtient 3 moins 2 égale 1. Donc, on obtient que l'ensemble du noyau est engendré par un seul vecteur. C'est une droite vectorielle. OK ? Alors, comme vous l'avez vu tout à l'heure avec Ethan, le théorème du rang ne vous donne pas les générateurs. c'est vraiment peut-être, il faudrait peut-être l'écrire dans le cours. Donc, attention, là, on sait que le noyau est de dimension 1, mais on n'a pas trouvé le générateur. On l'a écrit déjà. On l'a écrit ? Ben voilà. Deuxième exemple que je voudrais qu'on fasse ensemble, c'est un théorème qu'on a déjà utilisé de nombreuses fois, mais qu'on n'a jamais démontré. Et j'ai attendu à ce moment-là puisque sans l'algèbre pour démontrer ça, c'est délicat. Exemple numéro 13, je vous laisse écrire. On en discute ensemble. Montrez que l'ensemble des suites UN appartient à KN, donc l'ensemble des suites indexées sur N à valeur d'encore. L'ensemble de ces suites-là récurrentes, linéaires, d'ordre 2 est un plan vectoriel. Donc, je rappelle à tout le monde que E, c'est l'ensemble des suites pour lesquelles il existe deux scalaires A et B tels que pour tout N appartient à N UN UN plus 2 égale A UN plus 1 plus B UN Je rappelle par définition que c'est ça une suite récurrente linéaire d'ordre 2. On aimerait démontrer que cet ensemble-là c'est un plan. Alors, est-ce qu'on a déjà admis ce théorème quelque part ? Est-ce qu'on avait effectivement trouvé un plan à l'époque des suites ? Est-ce qu'on avait deux générateurs ? Oui. Deux générateurs, on n'avait jamais dit qu'ils étaient linéairement indépendants. On obtenait dans le cas où le delta de l'équation caractéristique était non nulle deux suites géométriques. Il serait intéressant de savoir si ces deux suites géométriques sont bien linéairement indépendantes. Et dans le cas où delta était égal à 0, on obtenait une suite géométrique et pour deuxième générateur, une suite géométrique qui est raisonnée entre guillemets, donc multipliée par n. Il faudrait démontrer aussi que cette nouvelle famille est libre. Donc effectivement, on avait trouvé, on avait admis dans le chapitre en question que l'ensemble grand E était un plan et en plus, on avait trouvé les générateurs. Alors, la démonstration de ce théorème, elle commence par ce qu'on est en train de faire ici. en fait, on va utiliser l'algèbre pour résoudre un problème sur les suites. Donc, l'indication qu'on vous donne est la suivante. Pour montrer que c'est un plan, on va essayer de transposer ce... Alors, de se dire que pourquoi ça va être un plan ? Ça va être un plan parce que j'ai deux degrés de liberté qui sont ici, A et B. Mais le problème, c'est que ces A et ces B là, les utiliser comme degré de liberté algébrique, ça va être délicat. Donc, en fait, plutôt que de parler de A et de B, je vais parler de U0 et de U1. Vous savez tous que la raison pour laquelle on a dans les suites récurrentes linéaires d'ordre 2, deux degrés de liberté, ça vient des conditions initiales puisque les suites récurrentes linéaires d'ordre 2, on les avait vues juste après le chapitre sur les équations différentielles linéaires d'ordre 2, on avait fait des parallèles en disant que comme il y a deux conditions initiales dans les équations différentielles linéaires d'ordre 2, alors dans un plan de solution, il y a pareil pour les suites. Et les conditions initiales pour les suites, c'est U0 et U1. Donc, les deux degrés de liberté qu'on va se donner en un gel linéaire ici, ça va être U0 et U1. Parce que ce qu'on n'a pas dit effectivement ici, c'est que E, c'est l'ensemble de ces suites-là avec U0 et U1 quelconques. Et dès que vous modifiez U0 et U1, vous modifiez la suite toute entière. Voilà ce qu'on va proposer de faire. On introduit, c'était l'indication qui est ici. On introduit l'application Phi. L'application Phi, c'est une application qui va de grand E dans R carré, dans K carré, et qui a une suite UN associée le couple U0 et U1. On va utiliser la théorie des applications pour résoudre cet exercice. Jusque-là, tout va bien. Qu'est-ce que, à votre avis, je vais essayer de démontrer sur Phi ? Je vais démontrer que lui, c'est un plan. Mais lui, c'est un plan, non ? Qu'est-ce qu'on va donc essayer de démontrer sur Phi ? L'application Phi. Bjective, non ? Bjective, voilà. Attendez le mot. L'application Phi, oui, on va demander qu'elle est bijective. Si elle est bijective, alors, elle va conserver les dimensions. Alors, quand même, avant de montrer qu'elle est bijective, il faut montrer qu'elle est linéaire. Je rappelle que l'application linéaire, c'est une application qui transporte la structure. Elle transporte les structures vectorielles. Donc, un espace vectoriel devient un espace vectoriel par une application linéaire. Mais ce qu'on a de plus dans ce chapitre, c'est que si en plus Phi est bijective, on va le voir juste après, mais vous allez voir qu'on va s'en sortir très bien à ce stade-là du chapitre. Si on démontre en plus que Phi est bijective, alors, elle va conserver les dimensions. Donc, on y va, montrons que Phi est bijective. Ça, c'est la première étape. Petit 1, montrons que Phi est biject. Alors, pour montrer que Phi est biject, c'est extrêmement facile. Il faut revenir à la définition de la bijectivité. Quelqu'un me le rappelle ? Il existe un unique appartement. Tu commences par il existe un unique pour définir la bijectivité ? Il y a un truc avant. Il y a un opérateur avant dans la définition de la bijectivité. Quelqu'un me rappelle la définition de la biige ? Pour tout Y, il existe un unique X tel que F de X égale 2 ? Bien sûr. Pour tout Y, il existe un unique X. N'oubliez pas. Donc, ici, c'est qui Y ? pour tout Y égale U0U1 appartient à K2. On veut savoir s'il existe un unique UN appartient à E tel que Phi de UN égale Y. On te rappelle, c'est la définition de la bijectivité. Il faut que ça fuse là. La bijectivité, quand même, c'est vieux maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez de cette assertion ? Elle est vraie ou elle est fausse ? Est-ce qu'il faut la démontrer ? Est-ce qu'elle est évidente ? Est-ce qu'il faut la démontrer ? Bon, personne ? La question, c'est est-ce que si je me donne U0 et U1, est-ce qu'il existe une unique suite dans E qui vérifie ça ? Oui, comme c'est nos conditions initiales. Alors, là, il faut qu'on discute d'une petite chose. Les A et les B, je les ai mis dans E. Je suis en train de considérer toutes les suites linéaires récurrentes d'ordre 2. Donc là, le problème, il est que a priori, les A et les B, ils peuvent bouger. Donc, la question, c'est si je me donne deux termes initiaux U0 et U1, est-ce que je peux construire une seule suite dans E récurrentes linéaires d'ordre 2 ? La réponse est non parce que je vais pouvoir varier, enfin, a priori, dans E, je peux faire varier les A et les B. Donc, cette application-là, le problème, c'est qu'elle n'est pas objective parce que j'ai choisi E comme ça. si maintenant, le A et le B, par contre, je l'introduis dehors. C'est-à-dire, je dis que je définis E, non pas comme l'ensemble de toutes les suites définies par une récurrence linéaire d'ordre 2, mais l'ensemble, si je fixe A et B avant. Dans ce cas-là, tout va bien marcher. Donc, je modifie un peu mon énoncé. Imaginons donc que, je reprends le haut, je dis, les A et les B, vous les sortez. Donc, les A et les B, vous voyez, je l'encadre et je les mets devant. Je les fixe, soit A, B fixé. Comme ça. Maintenant, je dis que E, c'est l'ensemble des suites UN qui vérifient cette relation de récurrence avec A et B fixé. Donc, je modifie mon énoncé. Mon énoncé, ce n'est pas l'ensemble de toutes les suites récurrentes linéaires d'ordre 2 est un plan vectoriel. C'est si je me donne A et B, alors, montrer que l'ensemble des solutions est un plan vectoriel. Maintenant, on réfléchit. Si je me donne U0 et U1, vu que A et B sont fixés, est-ce que j'ai une unique suite récurrente linéaire d'ordre 2 qui vérifie cette relation ? Oui. Là, ça marche. Si U0 et U1 sont donnés, alors U2, je peux le calculer d'une unique manière, puis U3, etc., etc., etc. Donc, moralité, ça, c'est acquis. C'est acquis. phi est bien bige, à condition que A et B soient fixés. Donc, évident, par récurrence immédiate, c'est évident. Petit 2. Alors, puisque phi est bige active, on a oublié de dire, il faudrait aussi montrer que phi est linéaire et k linéaire. ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Je vous laisse deux minutes pour poser le problème pour montrer qu'une application est linéaire. Donc, ceux qui n'ont pas fait le chapitre, c'est l'occasion pour vous de rattraper le truc. il ne faudrait pas montrer qu'elle est linéaire avant de montrer qu'elle est bige. Si. Pour la bige activité, je n'ai pas démontré, je n'ai pas utilisé la linéarité. Ah oui, c'est vrai. Mais tu as raison, c'est vrai qu'on a coutume quand on fait de la gel linéaire, on a coutume de commencer par la linéarité. D'accord, merci. 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 Quelqu'un nous rappelle la définition de la linéarité pour les collègues qui n'ont pas fait ça ? C'est pour tout thalpha qui appartient à R ou C. Ah, ici, oui. Et pour tout, donc ici, ça va être une suite donc U, U, V, donc c'est des suites qui appartiennent donc à, donc là, ça va être E2. C'est donc phi de alpha U plus V. Donc, on doit montrer que c'est égal à alpha phi de U plus alpha plus phi de V. Exactement. C'est parti, faites-le. Moi, je l'ai appelé lambda, mais c'est pareil. Donc, ça, c'est la définition de la linéarité. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada phi de lambda U plus V, comme disait Outhman, donc c'est le premier terme de la suite, le deuxième terme de la suite. Et puis, évidemment, après, on scinde en deux et on obtient immédiatement le résultat. Le truc qu'on donne souvent pour la linéarité, c'est que vous écrivez la définition de l'expression de gauche et après, vous écrivez à droite sur quoi ça correspond, ça devrait correspondre et puis vous complétez la ligne intérieure. En fait, vous recollez les morceaux. C'est un peu de la triche, mais pour montrer la linéarité, c'est souvent comme ça qu'on fait parce que ça nous permet de savoir où on va. Donc la technique, c'est toujours de factoriser par lambda. Ok ? Donc la linéarité sort toute seule. Donc, conclusion, on en est où ? On en est que phi est un isomorphisme. Isophie. C'est la définition des applications linéaires bijectives. Isomorphisme. Maintenant, on conclut. On va appliquer le théorème du rang. D'après le théorème du rang, qu'est-ce qu'il se passe ? Dans l'écrit, la dimension de l'ensemble de départ, donc ici, c'est E. Vous vous rappelez que c'est ce qu'on cherche ? On cherche d'Ime de E. D'Ime de E, c'est d'Ime du noyau de phi plus rang de phi. Comment est-ce que ça fait ça ? La dimension du noyau de phi, ça fait combien ? 1, non ? Tu dis que le noyau de phi, c'est quoi ? 0, du coup. Singleton 0, oui. Ah oui, 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 pardon. Voilà. Donc, la dimension du noyau de phi, c'est 0. Et le rang de phi, puisque phi est bijective, je vous rappelle que phi, elle va de E dans le cas de E. C'est quoi le rang ? Si phi est bijective, alors elle est surjective. Donc, si elle est surjective, son rang vaut la dimension de l'ensemble. D'arrivée. Ben voilà. C'est QFD, on a fini l'exercice. E est bien en plan. Voilà. Donc, une fois que vous avez, donc ça, c'est extrêmement puissant. Là, c'est là que vous comprenez dans ce genre d'exercice la puissance de l'algèbre linéaire. Pourquoi ? C'était ce que j'avais dit en présentant du cours, mais au départ, ça ne nous parlait pas. Là, sur cet exemple précis, ça va nous parler. On est en train d'essayer de trouver une formule générale pour le terme général des suites récurrentes linéaires de l'ordre 2. On n'a pas encore fait de cours et on n'a pas admis le théorème. On cherche l'ensemble des... l'ensemble des solutions. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on fait ? A priori, on va d'abord essayer de trouver des solutions particulières. C'est-à-dire comme ça que je l'avais fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand je vous avais donné UN plus 2 égale AUN plus 1 plus UN plus BUN, je vous avais demandé de trouver des solutions particulières de cette équation. Quelles sont les suites particulières qu'on peut essayer de trouver ? Quelles familles ? Quelles familles de suites classiques seraient susceptibles de vérifier ça ? Quelles sont-elles que vous connaissez comme familles de suites ? Suite arithmétique ou géométrique ? Alors, on pourrait commencer par la suite arithmétique pour voir si ça marche. On va s'en rendre compte que ça ne marche pas. Après, on voudrait… Géométrique. Voilà, géométrique. Et puis, si géométrique ne marche pas, on essaiera arithmético-géométrique. Mais géométrique, ça ne va pas marcher. Pourquoi ? Parce que, sous les champs particulières, si on prend un Q appartient à K et qu'on pose UN égale Q puissance N, alors dans ce cas-là, regardez ce qu'on obtient comme relation. Je vous le mets en remarque. Si jamais on pose donc… Si on pose Q… UN égale Q puissance N. Je prends une suite géométrique très particulière, je ne mets même pas de lambda devant. Je ne mets pas U0. Je prends U0, U1. Donc, si j'injecte cette relation-là, on simplifie par Q puissance N. On va prendre un Q non nul. Parce que si on prend Q égale 0, ce n'est pas un générateur. Et donc, si on prend Q appartient à K étoile, alors dans ce cas-là, on obtient Q carré égale à Q plus B. Et vous vous rappelez que ça, c'est ce que j'avais appelé l'équation caractéristique. Donc, on en est où là ? On est en train d'essayer de chercher des solutions particulières de l'équation. On trouve une équation caractéristique de degré 2. Donc, on sait que cette équation a toujours, si delta non nul, deux solutions distinctes. Donc, si delta non nul, on vient de trouver deux solutions particulières. Mais si on a pas fait d'algèbre linéaire, on est coincé. Parce que ce n'est pas parce qu'on a trouvé deux solutions particulières qu'on a trouvé toutes les solutions. sauf qu'eux, ici, qu'est-ce qu'on va dire ? Vu qu'on a démontré que E était un plan. ... ... ... ... On vient de trouver deux solutions particulières et on sait que E est un plan. qu'elles sont génératrices ? Voilà. À condition qu'elles soient quand même linéairement indépendantes. Oui. Mais ça, c'est super fort. Je ne sais pas si vous réalisez le truc quand même. Vous venez de dire je ne sais pas trouver les solutions à une équation. Je cherche une famille au pif. Je trouve deux candidats. Cette candidat, je l'appelle une famille. Cette famille, je vérifie qu'elle est libre. Or, j'ai démontré par un théorème totalement qualitatif du théorème Durand que E est de dimension 2. Je viens de trouver une famille libre de deux vecteurs. Donc, cette famille libre, elle est aussi génératrice. Donc, c'est une base. Et donc, j'ai trouvé la forme générale de ma suite. C'est formidable. C'est l'ingèbre au service de l'analyse. Donc là, pour terminer, on dit si delta égale donc B carré moins 4ac ici, ce n'est pas B carré moins 4ac, c'est A carré. Donc, il faut que j'aille jusqu'au bout quand même. Donc, ça donne Q carré moins AQ moins B. Donc, je ne vais pas écrire tout ça. Là, on dit si cette équation cette équation admet deux solutions complexes distinctes si son discriminant est non nul. Cette équation admet deux solutions complexes et distinctes Q1 et Q2 si son discriminant est non nul. moralité hors donc considérons la famille considérons la famille B égale Q1 puissance N Q2 puissance N B est libre car Q1 est différent de Q2 ça, il faudrait le faire hors dim de E égale 2 B est libre car Q1 est différent de Q2 je ne le fais pas il faudrait regarder la liberté avec lambda et mu hors dim une de E égale 2 donc B est une base de E donc B est une base de E et donc rappelons-nous la définition de base ça veut dire que E c'est donc l'ensemble des lambda Q1 puissance N plus mu Q2 puissance N avec lambda et mu de scalaire ça y est on a retrouvé la formule on a retrouvé la formule qu'on avait admise dans le chapitre sur les suites alors il nous resterait à traiter le cas où delta est égal à 0 je ne le fais pas delta est égal à 0 on est embêté parce qu'on ne pourra pas trouver deux suites géométriques on n'en trouvera qu'une et donc on cherchera une autre suite une autre famille proche des suites géométriques qui va être solution à l'équation différentielle et effectivement ce qui va marcher c'est la notion de résonance on ne va pas prendre Q puissance N comme solution particulière mais N fois Q puissance N et en prenant cette suite particulière on va démontrer qu'on a un candidat Q qui marche donc on va reconsidérer la nouvelle famille constituée de la suite géométrique qu'on a obtenue avant virgule cette nouvelle suite N Q puissance N on démontre cette famille libre comme elle a deux vecteurs c'est une base et donc on conclut identiquement si delta est égal à 0 ok donc si delta est égal à 0 point 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 voilà de même donc ça c'est ça c'était si delta est non nul si delta de l'équation caractéristique est non nul et si delta est égal à 0 il faut faire le même travail des questions ? c'est bon ? oui alors on termine le cours en fait là on rentre dans le cœur des maths là on rentre vraiment dans la puissance des maths en tant que structure c'est-à-dire que là on est en train d'analyser d'abord les structures et une fois qu'on a la structure après on cherche les expressions effectives mais la structure elle est plus forte que tout donc si vous connaissez la structure ça limite votre nombre de générateurs et donc vous n'avez plus que quelques solutions à trouver et à partir de deux solutions vous les avez toutes donc vous ramenez un problème infini à un problème fini c'est la grande puissance de l'âge blinaire grand D pour clôturer le cours il ne nous reste plus qu'une seule chose à énoncer c'est comment est-ce qu'on va étudier la bijectivité d'une application linéaire en dimension finie alors cette dernière partie l'expérience montre qu'on peut s'en passer si on connaît le théorème du rang mais comme on va l'appliquer de nombreuses fois il peut être intéressant quand même de la lister proprement donc pour montrer que F une application F linéaire de E dans grand F est bijective en dimension finie donc quand je dis en dimension finie il faut que les vous allez voir il faut que les deux espaces grand E et grand F soient de dimension finie vous pouvez le rajouter ici en commentaire si vous voulez ici il faut que grand E et grand F soient de dimension finie grand E et grand F de dimension finie alors première technique la première technique de la biactivité qui est assez pratique mais qui est assez spécifique aussi parce que vous allez voir qu'en général on aime bien avoir l'expression de l'application mais si on n'a pas l'expression comme on a comme dans l'exercice corrigé tout à l'heure par Ethan et Lubin alors on peut très bien étudier la bijectivité sans revenir à l'expression en disant F est bijective si et seulement si elle transforme une base de E en une base de F vous voyez bien là dans D1 que grand E et grand F sont toutes les deux de dimension fine une base de E en une base de F bon alors pourquoi ? il faut y regarder mais c'est assez simple c'est le théorème Durand parce que si F transforme une base de E en une base de F alors on l'avait vu on l'avait vu on l'avait discuté dans le précédent chapitre puisqu'on avait on l'avait dit vous regarderez tranquillement mais dans la précédente séance pardon à précédent chapitre on avait discuté à la fin du cours de la conservation de la notion de base par une application bijective alors la caractérisation numéro 2 vous allez la préférer il fallait plus pratique c'est la technique numéro 16 donc il y a deux situations et ça va vous rappeler énormément le chapitre sur les cardinaux d'une part si jamais l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée n'ont pas la même dimension alors vous laissez tomber F ne peut pas être bijective on ne peut pas créer une bijection entre un espace de dimension 2 et un espace de dimension 3 on ne peut pas créer une bijection entre une droite et un plan ouf ouf parce que si on pouvait créer une bijection entre une droite et un plan ça voudrait dire que vous pourrez considérer que la droite et le plan ont la même forme or dans votre modèle géométrique ça n'a pas du tout la même forme donc ouf ouf si les dimensions de départ et d'arrivée sont différentes alors laissez tomber ça ne sera pas bijectif c'est exactement comme dans le cas où les cardinaux étaient différents par contre si maintenant les cardinaux sont égaux donc si dim de E égale dim de F alors et bien vous pourrez vous jeter sur la double équivalence déjà démontrée dans le cadre de la des ensembles fini une application est bijective si elle est injective si elle est surjective alors démonstration à l'oral très rapide si F est bijective alors F est injective on va procéder par circularité vous vous rappelez donc si F est bijective alors F est injective c'est évident si F est injective alors F est surjective alors là il faut remonter au théorème du rang si F est injective alors son noyau est réduit au sein de l'automne 0 donc la dimension du noyau est égale à 0 donc j'applique le théorème du rang et je dis puisque ça ça vaut 0 alors ça veut dire que le rang de F vaut la dimension de grand E ok et si le rang de F vaut la dimension de grand E comme la dimension de grand E est égale à la dimension de grand F ça veut dire que le rang de F est égale à la dimension de grand F mais vous vous rappelez que l'ensemble image il est inclus dans l'ensemble d'arrivée donc s'il a une dimension égale à la dimension de l'ensemble d'arrivée ça veut dire qu'il est égal à l'ensemble d'arrivée donc l'ensemble image est égal à l'ensemble d'arrivée donc F est surjective dernière implication si F est surjective montrons qu'F est bijective et bien c'est le théorème du rang encore une fois si F est surjective alors on vient de voir que forcément son rang est égale à la dimension de l'ensemble d'arrivée or la dimension d'ensemble d'arrivée c'est égale à la dimension de l'ensemble de départ donc on vient de démontrer que le rang est égal à la dimension de l'ensemble de départ et si on applique encore le théorème du rang et bien on en déduit que la dimension du noyau est égale à zéro et donc que l'application est injective et comme elle était déjà surjective alors elle devient bijective quelle belle poésie vous réécouterez ça tranquillement sur youtube voilà donc en particulier cette proposition on va beaucoup l'appliquer dans le cadre où F est un endomorphisme et attention je vous demande de bien écrire ça en rouge parce que c'est important là on vient de voir des théorèmes magiques mais il serait quand même totalement hors de propos de les appliquer dans des situations qui ne sont pas ni de dimension finie ni de situation linéaire donc premier contre-exemple si vous travaillez avec des ensembles de fonctions des ensembles de suites mais que les espaces que vous manipulez ne sont pas de dimension finie alors vous laissez tomber ce théorème deuxième contre-exemple si vous travaillez avec des applications non linéaires donc par exemple si vous travaillez en dénombrement dans le dénombrement on a souvent utilisé des applications objectives et bien dans ce cas-là attention si vous utilisez le modèle d'application pour dénombrer et bien vous ne pouvez plus du tout heureusement arriver à une équivalence entre big et inge sauf si vous en sentez le cardinaux finis et le même cardinaux ok alors c'est parti application de ça et après on fait une petite pause donc exemple 14 donc je vous donne une application exemple 14 je vous donne un complexe l'alpha appartient à C et j'aimerais étudier la bijectivité de l'endomorphisme de C4 donné par l'expression suivante donc j'ai déjà dit c'est un endomorphisme pour vous éviter le travail de la linéarité on sait déjà donc que c'est une application linéaire et on sait déjà qu'elle va de C4 dans C4 évidemment ça se voit dans la définition il n'y a rien à dire un quadruplet a pour image un quadruplet alors qu'est-ce que vous proposez de faire pour étudier la bijectivité de cette application on a trouvé son son noyau et son voilà du coup le noyau et ensuite déjà l'injectivité pour prouver l'injectivité enfin si jamais si jamais ça s'avère vrai et ensuite montrer que l'ensemble image c'est C4 pour montrer qu'elle est sur le objectif alors est-ce qu'on a vraiment besoin de le démontrer ? parce que la caractérisation qu'on vient de voir tout à l'heure elle te dit que si tu as démontré l'injectivité ah ben oui ben oui tu as fini donc c'est un raccourci monumental ça évitera de faire deux choses alors en fait ça ne va pas vous surprendre vous vous rappelez l'exercice numéro 6 qu'on a corrigé avant-hier vous vous rappelez que d'abord on avait trouvé l'ensemble image et pour démontrer que l'ensemble image était engendré par une famille libre on avait analysé la matrice des vecteurs colonnes et puis la question d'après c'était trouver le noyau et pour trouver le noyau on avait résolu un système et est-ce que vous vous souvenez tous que la matrice du système c'était la même matrice que la matrice des vecteurs colonnes des générateurs dans l'ensemble image vous vous en souvenez de ça ? en fait on faisait deux fois la même chose et bien cette fin de chapitre elle vous permet d'avoir un théorème pour vous autoriser à ne le faire qu'une seule fois soit vous trouvez l'image vous démontrez la surjectivité et vous avez fini l'exo soit vous trouvez le noyau vous avez démontré l'injectivité et vous avez fini l'exo et ce n'est pas la peine de faire l'autre je me fais comprendre donc là maintenant il y a deux familles il y a un Y devant nous il y a deux chemins possibles où on décide de démontrer l'injectivité où on décide de démontrer la surjectivité moi ça met égal vous pourrez essayer les deux moi je vais comme vous voulez on fait le noyau ? allez on fait le noyau ça fait longtemps qu'on n'a pas fait c'est pareil si vous faites l'image vous allez vous retrouver avec quatre générateurs ici d'accord ? et vous allez vous retrouver avec une matrice en colonne et vous allez regarder c'est la même que le noyau donc on y va idée c'est la proposition de Florent n'hésitez pas à l'oral à commencer à faire ce qu'on est en train de dire c'est à dire vous dites pour montrer que donc alors comme U est un endomorphisme donc U est bijective si et seulement si U est injective donc c'est la proposition de notre ami Florent comme U est un endomorphisme alors U bijective équivaut à U injective attention vous écrivez bien ça avant vous ne m'écrivez pas directement U bi équivaut à U inge sinon je ne comprends plus rien il faut dire que c'est un endomorphisme donc c'est parti on analyse le noyau donc le noyau de U c'est l'ensemble des X, Y, Z, T appartient à C4 je travaille dans C peut-être que ça va avoir un intérêt on va voir et maintenant on a donc un système de 4 équations à 4 inconnus là c'est donc la définition du noyau allez je vous laisse résoudre ce système par gosse Jordan donc tout cas qu'il fait on applique l'algorithme de gosse Jordan on met en colonne les vecteurs générateurs du système du noyau et donc est-ce que quelqu'un voit la relation en fait par quoi on aurait dû remplacer la ligne 4 dès la première étape pour obtenir directement la dernière matrice quelqu'un voit le bilan l'addition de toutes les lignes pas vraiment c'est moins alors t'as attend pardon excuse-moi Simon si tu ajoutes toutes les lignes c'est intéressant parce que c'est une matrice circulante mais ici malheureusement ça ne va pas être très utile parce que tu vas avoir une ligne d'alpha plus 1 à quoi que si enfin non 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 le problème c'est que tu vas avoir une ligne d'alpha plus 1 donc tu vas pouvoir te ramener à une ligne de 1 mais le problème c'est que tous ces 1 là tu vas pas pouvoir spécialement les utiliser pour vider ta matrice parce que cette technique là elle est intéressante lorsqu'il y a beaucoup de coefficients non nuls dans la matrice là comme il y a déjà beaucoup de zéros tu vois la seule obsession c'est de faire disparaître ce alpha donc ici ajouter toutes les lignes c'est pas forcément utile essaie-le pour voir si t'es plus rapide que nous si t'arrives à faire mieux que 4 étapes pardon donc qui disait l'opération finale moi du coup je disais moins alpha L1 plus alpha 2 L2 moins alpha 3 L3 exactement donc on voit que c'est l'exercice que je suis en train de vous donner en dimension 4 je peux le généraliser en dimension n il faut faire une combinaison linéaire des lignes en multipliant la première par alpha la deuxième par alpha 2 la troisième par alpha 3 et en faisant plus moins plus moins et à la fin une fois que vous avez fait le travail vous obtenez la matrice en bas à droite à savoir une matrice de rang 3 ou 4 donc c'est quoi la condition c'est pas égal à 1 comment alpha différent 2 tu as déjà fait des calculs et donc comme tu as oublié des solutions c'est faux ça va faire on a le 1 moins alpha 4 racine racine énième du coup on a un complexe alors avant de résoudre l'équation est-ce qu'on peut faire une phrase à quelles conditions on a l'injectivité si alpha 1 moins alpha 4 est différent de 0 voilà donc car de U donc on va dire le système est de rang 4 le système est de rang 4 si et seulement si 1 est différent de alpha 4 système de rang 4 mais le système étant de rang 4 ça veut dire que la famille est de rang 4 et si la famille est de rang 4 ça veut dire qu'en fait vous avez une unique solution c'est le singleton 0 donc dans ce cas là qu'est-ce qui se passe il se passe que le noyau de U est égal au singleton 0 si et seulement si alpha 4 est différent de 1 donc ça veut dire que U est injective si et seulement si et ça y est maintenant vous avez le droit de faire des calculs mais si vous faites des calculs trop tôt comme je vais perdre 50% de la classe sur des équations aussi simples que ça et bien je me retrouve à mettre des 0 à tout le monde alors effectivement je vous libère c'est quoi les solutions de alpha 4 égale 1 dans C 1 et I 1 moins 1 I moins I merci les racines quatrième de l'unité donc alpha n'appartient pas à plus ou moins 1 plus ou moins I donc je rappelle que les racines quatrième de l'unité elles sont sur le cercle trigo et elles forment un carré 1 I moins 1 moins I les révisions il y a 4 solutions complexes alpha 4 égale 1 c'est normal c'est une équation degré 4 on va refaire les polynômes dans 3-4 semaines ça nous permettra de réviser tout ça ok vous comprenez maintenant pourquoi j'ai pris alpha dans C donc maintenant on conclut et on dit U est injective si et seulement si 1 donc conclusion finale U est bijective si et seulement si alpha est différent n'appartient pas aux racines quatrième de l'unité donc plus ou moins 1 plus ou moins I voilà conclusion de l'exercice alors si alpha vaut plus ou moins 1 ou plus ou moins I le système est de rendre 3 donc admis une infinité de solutions donc d'ailleurs le noyau va être de quelle dimension si alpha puissance 4 vaut 1 1 du coup exactement on va voir un paramètre ce paramètre ça va être T donc pour la correction de cet exercice ceux qui ont eu envie de chercher vous avez mis la vidéo sur pause sinon donc les autres on a donc décidé mais c'est arbitraire d'injecter la relation de définition de F l'équation de F on l'a injecté dans la dernière coordonnée donc si on a factorisé ce on a écrit ce vecteur comme une combinaison linéaire de vecteurs qui dépendent plus des paramètres et donc on obtient x1 fois le vecteur 1 0 0 0 0 0 moins 1 et vous voyez qu'après x2 fois vous voyez que le 1 se balade le 1 circule et si j'appelle donc EI le vecteur qui a 1 en I M place des 0 partout et en moins 1 en dernière position vous avez que F est engendré par ces N-1 vecteurs qu'est-ce qui reste à démontrer ? que cette famille est libre du coup voilà bon et ça va sortir tout seul vous le voyez tout de suite ? on a une rangée de pivots avec à droite que des moins 1 on a déjà N-1 pivot ils sont déjà les pivots même si vous mettez ça en colonne vous allez vous retrouver avec N-1 pivot donc là vous pouvez dire directement si vous voulez ne pas faire la matrice vous dites la famille est échelonnée si vous dites la famille est échelonnée donc libre je mets les points ok cette famille est échelonnée donc libre on aura le même théorème pour les polynômes cette famille est échelonnée donc libre donc c'est une base E1 virgule EN-1 est une base de F ok alors qu'est-ce que vous penseriez d'un supplémentaire ? comment construire un supplémentaire de grand F dans R puissance N ? avec l'ensemble d'images et de noyaux avec l'image et le noyau alors ici il n'y a pas d'images et de noyaux il n'y a pas d'application ce n'est pas un exercice sur les applications linéaires non on va trouver une sous-base de F enfin une si on décompose F en ouais non parce qu'on vient de trouver une base de grand F qu'est-ce qu'il reste à faire pour trouver un supplémentaire ? le terrain de la base incomplète voilà et combien de vecteurs il va falloir compléter ? un seul un seul puisque le grand F est de dimension N-1 ah bah oui donc dim de F égale N-1 alors F s'appelle un hyperplan un espace c'est qu'il y a une dimension de moins que l'espace ambiant s'appelle un hyperplan en science-fiction on entend parfois ces termes-là d'hypersphère ou juste comme ça hyperespace donc un hyperplan donc il est une dimension de moins que l'espace entier et donc ce qui se passe c'est que pour trouver un supplémentaire on prend un vecteur et qu'est-ce qu'il va simplement falloir choisir ? qui ne vérifie pas l'équation de de F de ouais de F supplémentaire de grand F toute droite vecte de A avec A n'appartient pas à F voilà c'est immédiat le supplémentaire d'un hyperplan c'est toute droite engendrée par un vecteur qui n'est pas dans l'hyperplan ça aussi ça peut être accepté si vous concluez directement comme ça on accepte parce qu'évidemment ce vecteur-là parce qu'il n'est pas dans le grand F il ne peut pas être lié au précédent donc il complète la famille de départ qui était déjà libre en une famille libre qui a n vecteurs donc qui est une base de l'espace entier on n'avoque pas le théorème ? alors je pense que pour les hyperplans en deuxième année de toute façon on va vous faire un chapitre sur les hyperplans donc il n'y aura plus besoin de faire grand chose mais cette année effectivement si tu veux aller un petit peu plus loin on peut dire effectivement en effet virgule E1 point 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 E n moins 1 virgule A est libre A n vecteur donc est une base de R puissance n adaptée à la somme directe voilà on peut réexpliquer ce que c'est l'hyperplan j'ai pas m'accompagné on appelle hyperplan tout espace vectoriel qui a une dimension de moins que l'espace tout entier d'accord c'est le cas ici mais c'est pas la peine c'est pas un programme de sup donc je vous dis mot comme ça au moins vous l'avez en tête mais et le supplémentaire d'un hyperplan c'est toujours n'importe quelle droite engendrée par un vecteur qui n'est pas dans l'espace grand F en effet si vous complétez la famille de départ qui est une base de grand F par petit a vous avez n vecteurs qui forment une famille bien libre puisque A n'appartient pas à F et donc c'est une base de Rn adaptée à la somme directe voilà et alors ça c'est une question la question de petit B c'est une question que certains ont eu en call il y a quelques semaines sur le chapitre de dimension quelconque l'espace vectoriel et je sais que les colleurs m'avaient dit que c'était pas encore très clair dans leur tête donc c'est pour ça que je l'ai remis dans la planche je voulais qu'on que vous réfléchissiez à ça quelques instants si on se donne un vecteur de Rn c'est quoi le projeté de X sur grand G donc moi pour grand G le supplémentaire que j'ai pris voyez c'est celui-là grand G est bien supplémentaire de grand F puisqu'il est engendré par un vecteur qui ne vérifie pas l'équation de grand F et bien comment vous trouvez le projeté sur grand G parallèlement à grand F donc pour déterminer le projeté d'un vecteur sur un espace vectoriel parallèlement à un autre dans ce chapitre donc on sait que cette question est liée au caractère supplémentaire et dans ce chapitre vous avez vu que pour trouver que deux espaces sont supplémentaires on ne raisonne plus par analyse synthèse on n'a plus besoin puisqu'on a la caractérisation et on a la notion de base adaptée mais si vous voulez trouver les projeter ça veut dire que vous voulez trouver la composante du vecteur X sur l'espace G en projetant de la sorte donc je fais des parallèles évidemment puisque c'est un c'est un parallèle géométrique c'est une vue géométrique de la projection et d'ailleurs on dit bien ta projection sur G parallèlement à grand F le mot parallèlement a été choisi comme un mot de géométrie ce n'est pas par hasard donc pour trouver la composante de petite X sur grand G il faut virer la composante de petite X sur grand F cette composante-là après la relation de Schall on sait qu'elle vérifie que je l'appelle je ne sais pas Y Y plus P de X égal X donc ça ça revient exactement à écrire en petite X comme la somme de deux vecteurs dont le premier est dans grand F le deuxième est dans grand G c'est exactement ce qu'on faisait pour démontrer que deux espaces étaient supplémentaires moralité quand vous tombez dans un exercice sur les projeter ce n'est pas F rond F égal F ce n'est pas F rond F égal Y qui va vous servir ce qui va vous servir c'est la définition des projections et la définition des projections elle est liée à la définition des supplémentaires donc vous êtes obligé de vous refaire le raisonnement général de la démonstration de deux caractères supplémentaires de deux espaces vectoriels voilà je suis désolé mais la dimension finie ne vous donne pas explicitement le projet donc c'est parti on prend un X qui est dans R puissance n on sait que F plus G donc somme directe est égal à R puissance n tout ça on le sait je rappelle que par définition par définition P c'est l'application qui va de F plus G dans R puissance n et qui a X F plus X G associe X G donc c'est ça la définition de la projection ce que disait Florent donc le projeté de ce vecteur sur grand G parallèlement à grand F c'est la composante simplement sur grand G parallèlement à grand F on vire le X F donc par définition P et la projection sur grand G parallèlement à grand F et la projection sur grand G parallèlement à grand F voilà donc maintenant ça veut dire qu'il faut prendre un X et le décomposer comme la somme d'un mécteur de grand G de grand F et c'est que du calcul donc on va dans une équation on cherche XF appartient à grand F et XG appartient à grand G tel que X égale XF plus XG voilà alors le seul avantage d'exercice là c'est que projeter sur grand G c'est facile parce que c'est une droite donc les vecteurs de grand G ils s'écrivent comment ? ils sont proportionnels au vecteur 1 0 0 0 0 0 0 donc on va raisonner par analyse synthèse on va écrire la forme des vecteurs d'accord et donc on va dire posons XG égal le vecteur XG qu'on vient de poser là il est proportionnel à 1 0 0 0 donc je vais poser lambda virgule 0 0 0 voilà ce que je pose pour G pour XG et pour XF c'est plus embêtant XF c'est un vecteur dont la somme des coordonnées est égale à 0 mais en fait ça va être assez facile parce que regardez ce qui se passe puisque XG il a cette forme puisque X je le connais X je le connais il est posé puisque je viens de décrire une forme pour XG la forme pour XF elle est facile à trouver c'est la soustraction donc on va simplement poser ainsi je sais que XG que XF pardon c'est X-XG donc c'est X1 moins lambda X2 point point XN voilà alors maintenant j'aimerais quelqu'un me trouve la fin comment est-ce qu'on fait pour trouver lambda parce que c'est lambda qu'on cherche qu'est-ce qu'on a pas exploité comme hypothèse encore dans tout ce que j'ai écrit comme FG est en supplémentaire on ne fait pas intervenir dans l'intersection on n'en a pas besoin on n'en a pas besoin est-ce qu'il faut utiliser le fait que la dimension de F c'est N moins 1 alors oui mais alors en ce cas-là on est reparti sur utiliser des générateurs qu'on a trouvé dans la question 3A j'espère qu'on se fasse des calculs pour rien il y a un truc très simple qu'on n'a pas du tout et qu'on n'a pas dit encore parce que là ce XF je ne sais pas s'il existe encore je cherche mais je sais que s'il existe je fais une analyse synthèse donc s'il existe il a cette forme mais on n'a pas dit qu'il était dans le grand F encore lui c'est où que c'est écrit la condition pour que ce soit dans le grand F donc c'est quoi la condition pour que ce vecteur soit dans le grand F il faut que lambda la somme fasse 0 voilà on veut que la somme de tout ça fasse 0 donc si la somme de tout ça fait 0 vu que X1 X2 X1 ils sont connus je viens de trouver lambda c'est fini donc XF XF il appartient à grand F si et seulement si X1 moins lambda plus X2 plus point 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 plus XN est égal à 0 et donc ça y est on vient de trouver lambda lambda c'est la somme de XK pour K allant de 1 à N donc on en est où dans le raisonnement je vous rappelle qu'on ne voulait pas démontrer que F et G étaient supplémentaires on le savait déjà nous on cherchait uniquement à trouver des XF et des XG qui marchaient telles que leur somme fasse X mais ce que je viens de trouver là il marche parce que j'ai tout fait pour qu'il marche j'ai posé un XG que je ne connaissais pas j'ai posé XF comme la soustraction de façon à être sûr d'avoir ça et je viens de trouver un lambda qui marche donc c'est gagné c'est fini on vient de trouver lambda donc on vient de trouver XG et XG rappelez-vous c'est celui que je cherchais puisque c'est le projeté voilà conclusion le projeté sur G parallèlement à F est de point P de X égale sigma des XK pour K allant de 1 à N virgule 0 0 0 0 et 0 et voilà donc on corrige actuellement l'exercice numéro 8 de la planche sur la dimension finie donc nous allons introduire une application linéaire classique qui s'appelle la trace donc lorsqu'on se donne une matrice carré de taille N dont les coefficients s'appellent MIJ on appelle trace de grand M la somme de ces coefficients diagonaux c'est une application dont on se sert beaucoup on en parlera un peu à la fin de l'année lorsqu'on parlera des rotations donc première question qui vous est posée dans l'exercice numéro 8 c'est montrer que la trace c'est une forme linéaire sur MN2R est-ce que quelqu'un se rappelle ce que ça signifie forme linéaire le mot forme qu'est-ce qu'il traduit donc pour démontrer qu'une application est une forme linéaire je rappelle qu'on a deux choses à démontrer la première c'est qu'elle est linéaire et que la deuxième c'est qu'elle arrive dans R donc la linéarité on l'a fait pendant ce chapitre on l'a déjà étudié je vous laisse un exercice démontrer c'est une forme il suffit d'affirmer que la trace est une application qui envoie les matrices sur un réel évidemment puisque la somme des coefficients diagonaux est un réel maintenant la discussion qu'on a c'est de trouver le rang de la trace et bien pour trouver le rang de la trace deux possibilités où on monte d'abord comme l'ensemble image est inclus dans le grand R on peut démontrer la surjectivité de trace par un argument disant puisque je choisis ma matrice comme je veux alors je peux faire en sorte que tous les réels possibles soient atteints par la trace en choisissant en faisant varier les coefficients diagonaux de ma matrice si jamais vous voulez être plus rapide vous dites que l'ensemble image je rappelle que par définition le rang de trace c'est la dimension de l'ensemble image de trace mais or l'ensemble image de la trace il est inclus dans R et je rappelle que l'ensemble image est un espace vectoriel donc la dimension de l'ensemble image de trace elle peut valoir combien sachant que l'espace vectoriel est inclus dans R alors 1 ou moins a priori c'est 0 ou 1 mais si l'ensemble image était de dimension 0 ça voudrait dire qu'il est réduit au singleton 0 mais l'ensemble image ça voudrait dire que l'application trace c'est l'application nulle elle envoie tout le monde sous 0 ce qui est absurde donc or trace n'est pas l'application nulle donc ça signifie que la trace elle est de rang 1 voilà je ne sais pas si vous préférez ça peut-être que vous préférez la surjectivité si vous affirmez que trace est surjective c'est aussi bien on vient trouver son rang je vous laisse conclure sur l'ensemble la dimension du noyau donc d'après le théorème du rang pour déterminer la dimension du noyau on écrit bien sûr la formule générale du théorème du rang savoir que la dimension du noyau c'est la dimension de l'ensemble du départ moins le rang de la trace et attention à l'erreur qui consiste à penser que la dimension de MNR c'est n non c'est n carré ce qui est n carré coefficient possible dans une matrice carré de taille n donc n carré degré de liberté donc une dimension n carré ok alors je ferai remarquer une chose c'est que on vient de démontrer que le noyau de la trace qui est donc je rappelle l'ensemble des matrices carré dont la trace est nulle est de dimension n carré de moins en en fait regardez de manière générale ce qui se passe à chaque fois que je vous définis un espace vectoriel comme un ensemble de vecteurs vérifiant une équation nulle si jamais vous arrivez à faire apparaître dans l'équation une application linéaire et bien vous pouvez tout de suite conclure que le noyau de l'espace que je vous donne est un espace vectoriel dont la dimension est facile à trouver car ce théorème du rang quand je vous donne une équation linéaire alors la dimension de l'espace c'est un de moins que l'espace tout entier ce qu'on appelle un hyperplan chaque équation que je vous donne en fait rajoute une contrainte et chaque contrainte linéaire diminue la dimension de 1 ça c'est quelque chose d'extrêmement important qu'on reverra en deuxième année mais chaque équation indépendante abaisse le la dimension de l'espace de 1 c'est pour ça quand vous êtes dans R3 vous mettez une équation vous obtenez un plan vous mettez deux équations simultanées vous obtenez une droite vous comprenez et donc les gens malins de chez malins qui auraient voulu traiter l'exercice qu'on a fait tout à l'heure comme ça ils auraient trouvé la dimension beaucoup plus vite que nous parce que regardez ici f c'est l'ensemble des vecteurs vérifiant cette équation cette équation c'est une équation linéaire celui qui a l'idée de définir le ici là c'est ce nombre là comme étant une application linéaire il définit l'application phi qui à x1 x2 xn associe la somme de leurs coefficients et bien dans cette application on peut démontrer aisément qu'elle est linéaire donc ça veut dire que grand f c'est le noyau de phi et d'après le théorème du rang comme phi est une forme linéaire alors grand f est de dimension n-1 c'est fort par contre ça ne vous donne pas une base donc ce sont des théorèmes qualitatifs tout ça donc là on est en train de toucher à des choses très intéressantes et très très générales sur les espaces vectoriels de dimension phi alors je voudrais qu'on discute l'exercice numéro 9 en fait les trois exos de la fin du chapitre ont la vertu de démontrer des choses qui sont puissantes et en particulier le 9 va nous montrer un truc très puissant qu'on va réutiliser réinvestir dans le chapitre sur les polynômes alors voilà comment ça se présente donc on va démontrer dans cet exercice numéro 9 l'existence et l'unicité du polynôme interpolateur de Lagrange alors je rappelle à ceux qui n'ont pas suivi le cours d'informatique qu'on avait démontré on avait utilisé et non pas démontré on avait admis dans le cours d'informatique que je vous raffiche ici qu'il existait un unique polynôme de degré adéquat de degré n qui est interpellé n plus 1 couple et ce polynôme j'avais dit qu'il existait j'avais admis qu'il existait alors je ne voulais pas ici mais donc j'avais admis qu'il existait et qu'il était unique et bien ce qu'on va démontrer ici l'existence et l'unicité on va la démontrer grâce à la javelinéa donc pour ça qu'est-ce qu'on va faire et bien on va essayer de créer une application bijective parce que quand vous voulez démontrer qu'il existe un unique objet moi quand j'entends j'entends montrons qu'il existe un unique je pense à bijection mais pour penser à bijection il faut définir les bons espaces de départ et d'arrivée et la bonne application donc l'idée la voilà c'est qu'on va essayer de définir cette application phi une application qui a une fonction que je cherche associé en n plus 1 uplé alors pourquoi parce que on veut montrer qu'il existe un unique polynôme donc ça veut dire que l'ensemble des polynômes c'est l'ensemble du départ pour tout n plus 1 uplé démontrons qu'il existe un unique polynôme ben voilà on y est donc l'ensemble d'arrivée c'est l'ensemble des n plus 1 uplé démontrons qu'il existe un unique polynôme alors ce rn regardez comment je le définis donc on se donne un antinaturel non nul on définit ek comme étant l'application x puissance k ce qu'on appelle un monome e0 par convention bien c'est x donne x x donne attendez c'est pas e0 pardonnez moi e0 c'est l'application qui donne 1 c'est pas identité vous modifierez ici c'est un 1 c'est e1 qui vaut l'identité e0 c'est l'application 1 vous barrez vous mettez 1 en place et je vais définir rn comme étant vect de e0 e1 en je vous laisse décrire l'ensemble des fonctions rn de manière explicite donc voici la correction vous pourrez mettre sur pause pour le exercice numéro 9 du moins son début donc rn je rappelle c'est l'espace vectoriel engendré par e0 e1 en donc c'est l'ensemble des combinaisons linéaires à coefficient réelle des vecteurs e0 e1 en ek on obtient donc l'ensemble des fonctions polynomiale de degrés inférieurs ou égales à n question numéro 2 le cas est déjà une famille génératrice il suffit de montrer qu'elle est libre et pour ce faire puisque nous travaillons sur les fonctions nous avons d'autres choix que d'utiliser la technique générale prenons donc alpha 0 alpha 1 alpha 1 alpha n n plus 1 réel j'en rajoute plus 1 ici et supposons cette équation vérifiée dans ce cas là effectivement c'est évident que tous les coefficients sont nuls donc puisqu'on a un polynome qui est nul donc ce polynome un polynome est nul si et seulement si toutes ces coefficients sont nuls donc on a la liberté ceux qui ne veulent pas utiliser cet argument là vous êtes obligés de remplacer x par des valeurs ce qui est un petit peu long quand même ce chapitre là il faudrait remplacer x par plusieurs valeurs ici vous voyez vous pouvez obtenir un système mais alors le problème c'est que ça va devenir des choses vraiment très difficiles à régler donc là il vaut mieux un donné invoqué l'argument du polynome nul voilà donc c'est QFD conclusion la famille des EK est une base de RN donc c'est quoi la dimension de RN vous trouvez combien comme valeur Laurent tu dis n plus 1 tout à fait donc le petit piège classique c'est de penser que l'ensemble des polynomes de degré inférieur ou égal à n est un espace vectoriel dimension n c'est n plus 1 puisqu'il y a n plus 1 coefficient dans le polynome il faut compter le coefficient constant et bien maintenant on a fini puisque maintenant qu'on a à notre disposition une application une espace vectorielle de dimension n plus 1 on va créer donc conformément à ce que j'avais dit au départ l'application phi qui est une application linéaire on l'admet ça se démontre assez aisément avec les outils du chapitre précédent et donc à un polynome de degré inférieur ou égal à n on associe la liste de ces images f de a 0 point 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 f de a n qui sont bien au nombre de n plus 1 et la question donc les a 0 à 1 à n étant distinct 2 à 2 on les prend bien distinct 2 à 2 parce que je vous rappelle qu'on veut chercher une interpolation de points différents et on veut démontrer que cette application est un isomorphisme donc il faut montrer que phi est bijective je vous laisse trouver le petit raisonnement qui va nous permettre de conclure donc question numéro 3 on veut démontrer que l'application phi est un isomorphisme donc on va utiliser la caractérisation vue dans la fin du grand 3 du cours pour montrer que phi est bijective premier argument qu'on donne c'est on vérifie que l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée ont même dimension donc dim de rn est-il égal à dimension de rn plus 1 égal n plus 1 est vrai d'après ce qu'on vient de voir avant et donc on en est que phi est bijective si est seulement si phi est injective on aurait pu choisir surjective mais on ne va pas réussir à le faire donc on y va on regarde le noyau et on dit qu'r de phi c'est l'ensemble des polynômes de rn qui admettent a0 a1 point 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 an comme racine et ça donc j'anticipe un peu sur le chapitre qui va venir mais je prépare la suite on cherche un polynôme de degré n qui a n plus 1 donc de degré inférieur égal n qui a n plus 1 racine distincte et bien ça on démontrera dans le chapitre d'après que ça implique forcément que le polynôme est nul vous le savez déjà je pense que vous le sentez parce qu'on va pouvoir factoriser ce polynôme par x moins a0 point 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 x moins an ce qui fait un degré n plus 1 donc moralité ça c'est le singleton 0 car f est de degré inférieur ou égal à n et admet n plus 1 racine donc on vient de démontrer l'injectivité donc la bijectivité et si vous regardez bien on vient de démontrer exactement ce que j'avais assuré à savoir pour tout n plus 1 uplé de réel il existe une unique application polynomiale de degré inférieur ou égal à n telles que ces images les images de a0 de a1 et de an valent exactement les n plus 1 réel que je m'étais donné au départ donc il existe une unique application polynomiale d'interpolation des couples a0 y0 a1 y1 point 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 an yn ou y0 y1 yn et le n plus 1 n plus 1 n plus 1 uplé que je m'étais donné au départ double unique et l'existence du polynorme interpolateur de la grange jolie application des espaces vectoriels d'immenses finies merci à tous pour la fin de ce chapitre et le n plus 1